... Nous avions l'habitude de nous rencontrer depuis le mois de mars pour préparer la reprise des apprentissages d'enseignement. Il était important après cet année scolaire, après ces brillants résultats, après cet engouement et surtout cette générosité des enseignants, des parents d'élèves, des syndicats, des élèves, c'était important qu'on se revoie pour faire le bilan de ce que nous avons fait jusque-là. Et ce bilan nous permettrait de voir nos points forts et nos points faibles et ça nous permet également de se projeter pour l'année scolaire qui va démarrer le 12 novembre, Inch'Allah. Donc vraiment, c'est l'objet de ces rencontres, une rencontre, bilan, d'appréciation, des points possibles et des points à améliorer pour qu'on puisse démarrer dans de bonnes conditions. C'est aussi une belle occasion pour féliciter toute cette communauté éducative, des inspecteurs d'académie, aux parents d'élèves, à la société civile et surtout les enseignants et les élèves qui ont eu des résultats appréciables et appréciés au niveau du Sénégal et même au niveau international. Donc vraiment, c'est tout fait qu'aujourd'hui, on est venu à Hambourg avec tous les acteurs. On pourra travailler pendant trois jours, sortir des pistes qui nous permettront de démarrer la prochaine année dans de bonnes conditions. La première leçon est que d'abord, c'est dans l'unité qu'on peut en tout cas faire face à cette pandémie. Et deuxièmement, c'est dans la concertation, dans la générosité et dans l'engagement de tout le monde. Les enseignants ont été des patriotes. Toute la communauté éducative était là debout comme un salon pour dire que la jeunesse sénégalaise mérite qu'on ait une année validée et elle a été validée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada